Le premier palier, c'est la rue. Après, on a le palier de CHU, centre d'hébergement d'urgence. Et après, le palier au-dessus, c'est le CHRS. Et ici, c'est le top. Alors après, soit on se sent plus libre pour aller vers l'appartement ou quelque chose d'autre. Mais sinon, on peut rester ici le temps d'être prêt. Ici, je suis arrivé dans un état vraiment catastrophique. Je ne savais même pas ce que je faisais. Ce qui m'a perturber, c'est la perte de mon emploi. Ça, ça m'a perturber, c'est vrai. Mais là, ça va mieux. Depuis que je suis ici, ça va nettement mieux. Ici, il n'y a pas de pression. On peut avancer à notre rythme. Ici, on se réveille. On ne dit pas, il n'y a quelqu'un qui ne va pas la porte. On va à la boîte aux lettres. On sait qu'il n'y aura pas de courrier mauvais. Ça, j'ai connu ça. Le stress, c'est tout. Donc ici, moi, mon projet, c'est de me remettre en forme. Et après, si ça va mieux, je vais partir. Je vais laisser ma place à quelqu'un. Parce que le but d'ici, en fait, c'est que je devienne autonome. Que je rapprenne à faire le ménage, que j'apprenne à faire à manger. C'est des choses que je ne savais pas faire. Après 20 ans de SDF, je me suis retrouvée quand même à avoir un petit appartement. Alors, comme dit Christian, ce n'est pas facile. Parce qu'on a tous... Moi, j'ai vécu 20 ans dehors. Donc, faire le ménage tous les jours, les trucs comme ça, c'est vrai que ce n'est pas évident. La cuisine, je ne sais plus faire. Ici, c'est carrément la mise à niveau. C'est la préparation pour avoir un appartement. C'est la préparation pour avoir un appartement. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?